bonjour tout le monde ici Kefren aujourd'hui je fais une petite vidéo sur comment optimiser votre ram en 6 étapes on va commencer avec des étapes qui sont assez faciles on juste s'assurer que tout est bien fait sur votre ordinateur puis par la suite j'ai des étapes un peu plus compliquées qui risque de vous aider si vous n'avez pas beaucoup de ram sur votre ordinateur première des choses c'est carrément la mise à jour de votre windows donc écrivez update ou mise à jour ici si est en français faites le fameux check for update et faites vos mises à jour toutes les mises à jour très important il y a souvent des nouveaux builds que windows finalement pousse sur le web il y a toujours des optimisations au niveau que ce soit votre chipset votre ram votre processeur etc donc très important de faire ça d'avoir les derniers drivers de votre windows deuxième chose qui est super important c'est votre bios et votre carte maîtresse en gros donc je vous conseille de faire vos mises à jour du bios donc comme vous pouvez voir ici moi c'est mon bios le x570 aorus master amd a souvent changé le agesa la version 1.0.0.3 la point 4 la point 5 donc il ya eu beaucoup de mises à jour je dis la point 5 en fait c'est la point 4b qui dans dans finalement dans le code agesa dans amd il y avait beaucoup d'optimisation au niveau premièrement de la compatibilité de la ram deuxièmement l'optimisation de la ram les boost clocks de votre processeur donc toutes sortes d'améliorations que vous pouvez avoir dans le bios donc c'est assez simple vous le téléchargez vous allez dans votre bios et vous faites la mise à jour de celui ci il ya même des logiciels maintenant si votre carte est un peu plus récente vous allez chercher un utility et il va avoir des logiciels de mise à jour finalement de votre bios sans même aller dans le bios lorsque vous démarrez votre ordinateur comme ici le bios donc tout dépend de votre mot beau en fait la votre carte maîtresse c'est vraiment ce qui va déterminer si vous êtes capable de le faire l'autre chose que je vous conseille aussi souvent des drivers au niveau du chipset sur amd aussi ça paraît beaucoup donc de faire la mise à jour du chipset amd je vous conseille peut-être d'aller chercher directement sur le site web d'amd vous écrivez par exemple j'ai un processeur am4 de deuxième génération ils vont vous dire le chipset à télécharger et tout va se faire seul c'est super simple et vous assurez d'avoir la dernière mise à jour du chipset troisième étape les le auto start donc qu'est ce que je vous conseille de faire c'est de control alt delete peser task manager et aller dans start up start up en gros ça vous dit tous les programmes qui sont lancés lorsque vous ouvrez votre ordinateur donc ici moi j'ai classe par status tout ce qui est enable enable veut dire qu'ils sont présentement actifs disable c'est moi qu'ils a désactivé donc en gros j'ai désactivé le xbox auto start origin galaxy overwolf epic games ça c'est toutes des choses qui prend de la ram et si c'est des trucs que vous savez que vous n'avez pas besoin lorsque vous utilisez votre ordinateur que vous préférez ouvrir le programme lorsque vous n'avez besoin je vous conseille d'enlever tout c'est comme même nz xt cam j'en ai pas nécessairement besoin mon slack j'en ai pas nécessairement besoin le stream deck non plus techniquement donc c'est juste que lorsque je stream moi j'ai pas nécessairement un problème de ram avec mon ordinateur mais c'est juste pour vous dire en gros c'est vraiment là que vous allez déterminer qu'est ce que vous avez besoin qu'est ce que vous n'avez pas besoin au start parce que souvent c'est des programmes qui vont rester ouverts vous n'allez même pas vous en rappeler et ils vont utiliser de la ram sur votre ordinateur donc très important si vous voulez enlever un vous cliquez droit disable et vous allez disable si vous savez pas c'est quoi le programme je vous conseille peut-être de juste aller voir sur internet ce qu'il fait avant de le disable parce que des fois ça peut avoir rapport au driver de votre souris de votre clavier etc comme par exemple lg hub qui est le logitech hub donc pas nécessairement disable tout regardez ce que vous faites avant de le faire donc c'était pour l'étape 3 l'étape 4 un petit peu plus tricky celle là on va aller dans le control panel donc ici par là-dessus vous allez aller dans système qui ici vous allez cliquer advanced system setting dans la section advanced c'est une section aussi qui s'appelle performance et aller dans advanced donc ici dans advanced c'est là qu'on peut ajouter de la mémoire virtuelle à son ordinateur ça c'est vraiment je vous dirais en dernier cas parce que dans le temps ça fonctionnait super bien maintenant avec les mises à jour de windows honnêtement tout ce qui est ram cleaner même le virtual memory le page part honnêtement ça se fait super bien maintenant c'est très bien géré par windows je vous dirais qu'ici c'est plus les gens si vous avez quatre gigs de rame vous pouvez essayer le virtual memory ça devrait vous aider donc en gros vous décochez ici vous voulez plus que windows manage automatiquement le patch caching et vous voulez avoir de la rame custom donc ce que je vous conseille c'est en gros c'est d'utiliser le disque dur en backup si vous avez plus de rame sur votre ordinateur prenez premièrement le disque dur qui est plus rapide normalement ça va être où vous avez installé votre windows donc moi dans mon cas c'est le C drive et vous allez mettre un initial size puis un maximum size je vous conseille honnêtement mettez le même puis je vous conseille de mettre le double de votre rame donc si par exemple vous avez quatre gigs de rame un gig à la base c'est 1024 mb donc ici très important c'est des mb faut écrire en meg donc 1024 x 8 parce qu'on veut le double de 4 ça va vous donner 8192 donc ici vous allez écrire 8192 8192 peser ok et ça va dire this change you have made require you to restart your computer donc vous devez redémarrer votre ordinateur pour que ça prenne effet moi dans mon cas honnêtement moi je le laisse en automatique parce que j'ai pas de problème j'ai 32 gigs de ram et j'aime mieux que windows gère mon page caching par lui-même donc je vous conseille honnêtement si vous avez en haut de 16 gigs ça c'est sûr n'utilisez pas le page caching le virtual memory désolé si vous avez 8 gigs vous pouvez l'essayer et voir si ça vous améliore c'est sûr que si vous avez un ssd c'est toujours mieux d'utiliser la virtual memory que si vous avez un disque dur normal parce que les disques dur les anciens finalement le magnétique c'est beaucoup c'est vraiment l'art par rapport à de la ram donc vous allez quand même voir vos performances qui vont dégrader fortement dans la petite chose le les profils de ram il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur comment je fais pour overclocker ma ram est supposé d'être à 3600 mais je vois qu'il est à 2400 dans votre bios lorsque vous ouvrez votre ordinateur vous avez des profils assurez vous d'activer votre profil xmp donc moi comme ici j'ai mis le profil xmp profil 1 donc le c'est de s'assurer que votre ram est optimisé au maximum donc le marat en gros avait optimisé à 3200 parce que c'était des barrettes de 3200 quand j'ai mis à la base dans mon ordinateur il était à 2133 mégawatts de base donc le profil xmp me permet d'aller chercher la fréquence que la ram indique grâce à un overclock qui se fait automatique avec le bios donc très important de faire ça puis je vous dirais aussi très important de regarder dans votre manuel où mettre votre ram si c'est vous qui a construit votre ordinateur ou même des fois le magasin il est même pas au courant vous avez des slots à remplir comme dans ce cas-ci c'était a1 et b1 donc si vous regardez l'ordinateur vous allez voir la première slot il va avoir une ram il va avoir un espace et après il va voir le deuxième ram ça vous permet de rouler votre ram en dual channel donc très important ça au niveau des performances donc voilà pour le bios si vous voulez vérifier si c'est bien fait puis vous savez pas vous savez pas comment accéder à votre bios je vous conseille de télécharger le programme cpu z vous ouvrez ce programme et avec ce programme là vous allez probablement avoir plein d'informations sur votre processeur etc mais vous avez aussi de l'information sur votre ram donc si je m'en vais dans memory ici vraiment je m'assure que ma mémoire est en dual très important donc je vois ici que j'ai aucun problème je suis en dual j'ai 32 gig de ram de découvert donc ça va bien je sais parce que je sais que j'ai 32 gig dans mon système et ma fréquence c'est à peu près 1800 mégas hertz 1800 x 2 ça fait 3600 donc moi ma ram en profil xmp est à 3600 donc je suis content c'est si j'avais vu j'avais vu ça désolé 1400 mégas hertz et là j'aurais comme su que j'ai un problème j'aurais fait bon ok mon xmp doit pas fonctionner etc donc c'est vraiment là que vous allez voir si votre probablement votre mémoire est en dual channel et si vous avez la bonne fréquence sur votre ram en gros c'est ça dans la petite étape c'est les process donc oui je sais qu'on a des aboules les auto start tantôt mais très important quand même cliquez ici assurez vous de voir ce que vous voyez en bas à droite ça soit tous les programmes qui sont utiles pour vous si vous voyez d'autres choses qui sont pas nécessairement utiles premièrement fermez-les et après allez voir est ce que vous l'avez oublié dans l'auto start est ce que vous voulez désinstaller ce programme là parce que ça c'est des trucs qui utilisent aussi votre ram qui sont ouverts constamment donc c'est tous les programmes ici en ce moment qui sont en background qui roulent sur mon ordinateur donc msa afterburner des trucs comme ça donc c'est tout pour le petit kit de sur la ram c'est vraiment on a juste parlé de la ram ici j'ai pas parlé nécessairement d'optimisation au niveau de windows je vais faire plusieurs guides pour essayer d'optimiser vos pc pour le gaming donc c'est six étapes assez simple afin d'améliorer votre ram sur votre ordinateur si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter dans la section youtube du vidéo écrivez moi probablement quel type d'ordinateur que vous avez combien de ram et qu'est ce que vous avez fait ou qu'est ce qui fonctionne pas donc je vais essayer de vous aider du mieux que je peux et surtout n'oubliez pas de s'inscrire à la chaîne tout le monde PEACE 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 PEACE